Musique Je pense qu'au Maroc nous avons un patrimoine extrêmement riche et qui mérite à la fois être préservée et qui nécessite aussi une belle promotion Le projet de l'anthologie de l'Aïta a eu beaucoup de succès au Maroc comme à l'étranger et je pense qu'on peut faire le même travail pour d'autres expressions musicales notamment celle d'Erwais qui est une des expressions les plus riches au Maroc Il y a encore quelques figures qui perpétuent cette belle tradition d'Erwaisat et d'Erwais malheureusement de moins en moins d'Erwaisat et donc il est nécessaire à la fois de préserver cette belle tradition à la fois féminine et masculine et aujourd'hui il reste encore une cinquantaine de figures qu'il faudrait que nous avons essayé d'abord d'enregistrer de préserver et de promouvoir puisqu'on va faire déposer cette anthologie dans toutes les bibliothèques à travers le monde dans toutes les bibliothèques à travers le Maroc et dans quelques bibliothèques un peu partout à l'international D'abord il y a aussi un travail sur de très belles figures qui avaient notamment féminines qui est de début du siècle dernier il y a des textes qui vont être rechantés aussi pour ces grandes dames de la tradition d'Erwais les raïsat qui sont des femmes émancipées féministes avant le temps qui avaient fait un travail exceptionnel et je pense qu'aujourd'hui il est nécessaire au moins de préserver ce travail de faire un comment dire à la fois un travail de recherche de collectage et on a enregistré à ce jour plus de 100 titres une cinquantaine d'artistes très grande qualité puisque ça a été enregistré au studio Riba à Casablanca et j'espère pouvoir finir ce travail avec toute l'équipe d'ici à la fin de l'année la difficulté la difficulté principale c'est de trouver des labels qui avaient enregistré dans les années 60-70 certains ont disparu d'autres ceux qui existent n'avaient pas particulièrement de contrat avec des artistes qui sont décédés donc la principale difficulté elle est au niveau des droits d'acquisition de titres auprès des labels et auprès des ayants droit je pense qu'il est important de commencer la réflexion à inscrire ce patrimoine comme patrimoine immatériel à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle internationale pour le mettre sur le projecteur et donner envie aux jeunes notamment de jeunes filles de perpétuer cette belle tradition parce qu'il y a une globalisation qui nous préoccupe il y a même une globalisation puisque aussi il y a des traditions marocaines qui commencent à prendre des places une place importante à l'échelle nationale et malheureusement tuent de la diversité nationale et je pense cette rencontre met sur le projecteur cette tradition et j'espère qu'elle aboutira à inscrire ce patrimoine comme patrimoine immatériel de la diversité de la diversité Sous-titrage FR ?